Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve une nouvelle fois pour déballer un petit produit avec vous. Je ne suis pas en face cam puisque, bon écoutez, ça sert à rien ce qu'on veut voir, c'est les jeux. Et bien, ça va peut-être vous paraître étonnant que je vous sorte cette boîte-là, qui est sortie il y a, je ne sais pas, au moins un an à peu près. Je me l'étais prise à titre perso et ça dormait dans un coin, faute de temps. J'avais pris la toute première boîte Torti Ninja qui était sortie. Et puis, donc ça, c'était la deuxième et pour l'instant, dernière boîte sortie. Donc, c'est une extension, mais en même temps un jeu autonome. C'est l'extension Torti Ninja pour le jeu de chez WizKid qui s'appelle Dice Masters. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est un jeu dans lequel on va acheter des dés. Les dés vont tourner dans un cycle, en fait. On va pouvoir gagner du mana avec les dés. On va pouvoir les utiliser pour invoquer des créatures. Et puis après, on attaque directement avec les dés. Le but étant de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro. Il y a également des cartes sur la table qui sont associées à des dés. On peut acheter les cartes, en gros, pour faire les effets, etc. Bref, c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup parce que... Alors, moi, je n'avais pas fait les versions à collectionner. Il y a une tonne d'extensions. X-Men, enfin, du Marvel, du DC, du Dojons et Dragons, du Yu-Gi-Oh. Je ne sais plus Yu-Gi-Oh, je ne suis pas très sûr. Là, ils sortent Warhammer 40K. Ils vont sortir tout un tas de trucs. Donc, c'était à collectionner. Maintenant, c'est en train de dériver en version pas à collectionner. C'est-à-dire que vous achetez des boîtes comme ça. Vous avez l'intégralité de la collection. Et vous achèterez ensuite des petits packs d'extensions. Ou, pareil, vous avez l'intégralité de la collection. Et voilà. Moi, je trouve ça très, très bien. Et surtout que le jeu, vraiment, il mérite. Il n'est pas ultra compliqué. C'est vachement sympa de manipuler des dés. La rotation des dés, moi, je trouve ça assez cool. Enfin, bon, bref. Donc, ça, c'est l'extension Tortue Ninja. Et puis, écoutez, on va regarder un petit peu comment ça se présente. Alors, moi, je ne suis pas un grand expert de ce jeu-là. En tout cas, la première boîte, j'y avais joué quelques fois. J'avais trouvé ça vraiment cool. J'aime bien les Tortues Ninja. Déjà, du coup, il était inévitable que je ne me prenne pas la deuxième. Et du coup, voilà. Bon, on va regarder. Il y a des nouvelles cartes, des nouveaux dés, etc. Bref. Et ce jeu-là, j'y joue. Enfin, j'y joue. De façon de parler. Avec mon petit garçon qui a deux ans et sept mois. Un truc comme ça. Bon, je ne joue pas avec les vraies règles, naturellement. Mais il adore manipuler les dés. Donc, on s'amuse à... Enfin, voilà. Bref. Je vous raconte ma life. Mais c'est un petit peu le but et l'intérêt de ces vidéos également, je pense. Hop. Alors, on va zoomer un petit peu mieux. Donc, vous avez la règle du jeu. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez démarrer par cette boîte-là. Il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur du nombre d'extensions sorties sur ce jeu-là. Vous pouvez très bien jouer juste en autonome avec cette boîte-là. Alors, si vous avez naturellement la première, comme moi, c'est encore mieux. Ça vous ouvre des possibilités. Mais franchement, vous ne vous focalisez pas sur la collecte, sur le nombre d'extensions, etc. Faites-vous plaisir. Prenez le jeu. Jouez-y. Et puis, ça peut très bien tourner comme ça, indéfiniment. Bon, voilà une règle du jeu. Ce n'est pas ultra compliqué. Je crois de mémoire que la règle n'était pas super bien foutue. Mais bon. Vous avez quatre petits, entre guillemets, plateaux de jeu. Ce ne sont pas des plateaux. Ce sont des vulgaires morceaux de papier. Mais au moins, quand on débute, ça permet de bien localiser les zones de jeu, les dés qu'on aura utilisés, la zone d'attaque, la zone de terrain, la réserve de dés, la préparée à, c'est avant de lancer les dés. Et puis, son dice bag. Je ne sais plus exactement quand j'enlise la règle parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je n'y ai pas joué. Donc, cette boîte-là est compatible pour quatre joueurs au maximum. Donc, voilà. Vous avez les quatre petits plateaux. À l'intérieur, vous avez un petit couvercle. Alors, je ne sais plus si ça y était sur la boîte d'origine. Enfin, sur la première. En tout cas, moi, je ne l'ai plus. Donc, soit je l'ai jeté, soit ça n'y était pas. Je ne sais pas. Alors, ça, pour le coup, je suis quand même très content parce que sur la première, bon, les dés ont quand même tendance à se balader dans la boîte. Mais il faut reconnaître quand même que c'est super cool d'avoir une boîte bien compartimentée. Vous pouvez quand même ranger l'intégralité des dés de la boîte. Donc, les dés, vous en avez une chiadée qui sont toujours fournies en trois exemplaires. Donc, vous avez des symboles et des couleurs différents entre les dés parce que les dés sont associés à une carte et ça représente des personnages. Donc, bon. Hop. J'adore, j'adore, j'adore. Allez. On va se les ouvrir. Je vais me les ranger dans la boîte tranquillou avec vous. Alors, il faut peut-être regarder les cartes. Ouais, on va regarder les cartes. On va essayer de trouver les dés associés aux cartes. Vous avez des petits sacs dans lesquels, c'est un sac par joueur, dans lequel vous allez mettre vos dés. Vous allez hop, 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 les mélanger et à chaque tour de jeu, vous prendrez les dés nécessaires qui vont vous servir à votre tour. Donc, vous avez, là encore une fois, quatre petits sachets pour vos dés parce qu'on peut jouer à quatre. Alors, encore une fois, c'est du papier, ça vaut ce que ça vaut. Mais, moi, les miens de la première boîte, ils ne sont pas abîmés en fait. Bon, je n'ai pas joué des lustres, enfin des masses. Mais, ça va, ça ne s'abîme pas trop. Il y a un petit revêtement un peu plastique, j'ai l'impression, qui permet de les solidifier un petit peu. Hop, puis ça vous évite d'acheter une bourse à dés, c'est quand même sympa. Voilà, je kiffe les Tortues Ninja, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas regardé la série depuis des lustres. Je n'étais pas exceptionnellement fan à l'époque. Ouah, quoique si, quand même. Ah, c'est cool, moi j'aime bien. Hop, au niveau des dés, alors vous avez des dés basiques, qui vont servir pour démarrer la partie. Vous avez des dés qui s'associent à des cartes actions. Donc, ça, ce n'est pas affilié à des personnages, c'est le matériel de base du jeu, si vous voulez. Donc, vous avez vu, vous en avez quand même beaucoup. Je trouve qu'en termes de prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, cette boîte. Hop, alors. Voilà. Tac, on va tout regrouper. Non, on ne va pas faire comme ça, sinon je ne vais pas pouvoir. Hop, alors. Tac, tac, tac. Je vais pousser un petit peu ma chaise, je vais m'asseoir. Hop là. Sinon, je vais choper une vieille crampe au dos. Alors. Ça, pareil, ça fait partie du matos de base pour les cartes actions. Ok. Les cartes actions, maintenant, où est-ce qu'elles sont ? C'est ici. Voilà. Donc, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix nouvelles cartes actions. C'est génial. Ça, c'est cool. Bon, je ne vais pas vous lire les textes parce que si vous ne savez pas jouer au jeu, ça n'aura que très peu d'intérêt. Et pour être franc avec vous, je ne me souviens plus de toutes les règles. Du coup, voilà. Target character die, gets, plus trois attaques et overcrush. C'est le piétinement, l'overcrush. Plus trois attaques, piétinement. Ça, c'est bien. Prevent all combat damage to each of your attacking character die. Donc, c'est un fog. C'est un brouillard, un magic. Ça prévient tous les damages de combat. Momentum. Oh, un, ce n'est pas cher. Roll any number of dice from your prep area and place them in your reserve pool. Roll any number of dice from your prep to your reserve. Bon, je ne sais plus quel est l'intérêt. Là, vous voyez, ça fait partie du... En gros, les dés, ils suivent un cycle de rotation sur le plateau. Des fois, ils ne reviennent. Des fois, ils ne reviennent pas. Des fois, vous pouvez les utiliser au tour d'après ou pas. Je ne sais plus exactement les restrictions. Et ça, je pense que c'est pour faire tourner vos dés un peu plus vite pour récupérer du mana, en gros. Et puis ça, il y a des effets comme ça, bonus, qui trigger quand vous lancez un dé et que vous tombez sur la face associée. Parce que donc, chaque carte est associée à un dé. Mutation, bon, j'ai dit que je ne lisais pas, puis finalement, je suis en train de lire. Each player must sacrifice one character die. C'est un édit cruel à Magic. Enfin, je crois. Cancel any active effects of previously used global activity. OK, donc c'est un contre-sort. Bon, enfin, voilà, vous avez des cartes actions. Plutôt pas mal, parce que quand on voit l'impact des cartes actions sur une partie, en plus, c'est des effets communs aux deux joueurs. Enfin, n'importe quel joueur peut acheter. Et puis, vous avez des fois des effets global. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Et ça, l'effet global, tout le monde peut le faire. Donc, voilà. Ben, écoutez, je suis très content. Je vais refaire des decks. Je vais pouvoir rejouer un petit peu. J'ai hâte que mon bambin sache lire. Bon, il y a encore un peu le temps. Donc, vous voyez, en gros, une partie, vous prenez quatre cartes actions. Soit au hasard, soit vous les choisissez. Vous mettez la petite carte qui permet de marquer la couleur de la carte action. Hop, et ensuite, vous utilisez les dés de la dite couleur que vous placez sur les cartes. Et à votre tour de jeu, vous pouvez acheter les dés de la carte qui viennent dans votre réserve. Et quand vous jouez le dé, c'est comme si vous jouiez la carte. Le système est très malin, très bien pensé. Franchement, c'est très, 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 très bien. Hop, je sais, je dis beaucoup de traits. Allez, passons aux cartes. Chaque carte est fournie en trois exemplaires. Chaque carte est associée à des dés. Alors là, en l'occurrence, cette petite Aprilonil qui doit faire partie de la série télé de 2008 ou 2003. Je n'en sais rien. Je vous avoue que tout ce qui est série télé ultérieure à celle des années 80, je n'ai pas du tout, du tout, du tout suivi. Alors, la mise au point, c'est un peu merdique. Un peu beaucoup merdique même. Donc, les dés, c'est cela. Vous avez trois dés par carte et trois variations possibles de cartes. Les dés restent les mêmes, mais les effets des cartes vont changer. Donc là, encore une fois, c'est très bien parce qu'avec qu'une seule boîte, vous avez plusieurs combinaisons d'équipes possibles. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je ne vais pas encore une fois lire tout ici avec vous, mais j'ai vraiment hâte de me construire des nouvelles teams. Hop, allez, la première carte, on l'a fait. On a ensuite Kazé Jones. Alors, c'est toujours les dés noirs avec cette tête-là, qui ressemble étrangement aux dés de la première boîte. Donc, j'espère ne pas me mélanger les pinceaux, mais non, ces dés-là sont bien gris et ceux de la première boîte étaient noirs. Donc, ça va, ils ont quand même bien fait le truc. Kazé Jones, ici, Donatello. Youhou ! Cool ! Ah, cette fois-ci, ils ont pris des dés violets avec des inscriptions vertes. Et sur la première boîte, c'était l'inverse, des dés verts avec inscription de la couleur de la tortue ninja. Ah, j'adore, 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 j'adore. Oh là là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je détestais... Enfin, ça dépendait des jeux, mais je n'aimais pas trop les jeux avec des dés avant. Et là, plus le temps passe, et plus c'est cool. Foot ninja, les petits soldats du clan du foot, c'est cool. Ils en ont remis, toujours avec la petite capacité de swarm. Ça veut dire que quand vous tirez un dé qui a swarm, vous en piochez un autre derrière. Donc, c'est les petits ninjas qui vont grouiller et arriver vite fait sur le terrain. Ce sont des dés rouges avec inscription noire. Ce sont ceux-là. Hop. Ah là là, c'est cool. Amato Yoshi. Protective parent. Unknowing teacher. Et Shidoshi, c'est qui ? Ça, c'est le maître des tortues ? Avant qu'il soit transformé en rat ? Je ne sais plus. En plus, j'ai les comics VO et tout. Il faudrait que je les lise à l'occasion. Enfin, à l'occasion. Si je ne prends pas la peine de les lire, il n'y aura jamais d'occasion. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Ce sont ces dés-là. Bon, alors après, je ne sais pas si la vidéo aura un grand intérêt pour vous. Si vous ne jouez pas au jeu. Et puis, à la limite, je dirais que c'est même encore pire si vous jouez au jeu. Parce que vu que je ne lis pas les cartes, qu'il n'y a aucune stratégie derrière mes commentaires. Voilà, c'est juste qu'on regarde les cartes, on regarde les dés. Bon, vous avez le droit de couper la vidéo, évidemment. Hop. Ah, carail. Je crois que je l'ai en figurine Heroclix Tortue Ninja. Je ne suis pas sûr. Mais ça me dit quelque chose. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Eh bien, écoutez. Je vous propose. Je ne sais pas combien il reste de cartes, combien j'en ai fait. Mais je vous propose de continuer à regarder les cartes et les dés dans une vidéo de deuxième partie qui devra arriver peu de temps après. À plus. Salut, salut. Salut. Au revoir.